Grapeau orange cet après-midi sur les plages de la Ciotat. Pourtant, vu d'ici, tout a l'air tranquille. Mais le danger vient de là. Une méduse, cet animal mou, peut avec ses petits filles à la main surprendre. Prends une poignée de sable, tu frottes là où tu t'es piqué, tu rinces à l'eau de mer, tu viens et je te mettrais de la crème. La méduse possède des cellules venimeuses comme des dards qui pénètrent profondément dans la peau, injectant le venin. Et de suite, il faut frotter pour vérifier qu'aucun morceau de tentacule ne soit resté collé à la peau. Comment ça s'est passé ? Je nageais avec mon amie et j'ai senti une douleur. D'un coup comme ça ? Oui, d'un coup. Un petit tour au poste de secours et tout est réglé. Ce matin, les pompiers ont enregistré une dizaine de visites du même genre. Ces derniers jours, on a quelques méduses qui sont venues s'échouer sur le rivage. C'est dû au courant marin, comme on a une renverse de vent. Du coup, on a des petites méduses qui apparaissent par-ci par-là. Les méduses qu'on rencontre aujourd'hui, elles sont heureusement pour nous, on va dire, moins virulentes que d'autres. Mais il est peu arrivé qu'on ait des brûlures très importantes qui nécessitent l'intervention de la MSAV pour un transport, un service hospitalier. Mais c'est vraiment des cas très très rares. Hier, cette plage affichait drapeau noir au vu de l'invasion inexpliquée de l'animal. Depuis quelques années, la prolifération de méduses est de plus en plus fréquente en Méditerranée. Même si sur quelques sites internet, on peut trouver la météo des méduses, il n'existe toutefois pas encore de réseau d'observation systématique de leur apparition. Il est donc impossible de prédire si cet été sera celui de la méduse.